Vous avez une drôle de relation aujourd'hui, vous êtes très amies, mais il y a deux ans, vous étiez des véritables rivales. Toutes les deux, lorsque vous vous êtes rencontrées, la première fois, qu'est-ce que vous ressentiez l'une pour l'autre ? La première fois, c'était... Elle était donc avec Lionel, la toute première fois. Mais nous, avec Lionel, on se voyait collègues, quoi, enfin... Amies. Voilà, pas d'ambiguïté, quoi. Puis bon, après, ils me disaient que ça n'allait plus trop avec Delphine, qu'ils ne s'entendaient plus, qu'ils ne savaient plus comment faire, enfin, bref. Attendez, on est un peu perdus. Dans votre histoire, en tout cas, il y a beaucoup de retournements de situation, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais essayer de résumer les choses sans me noyer dans les détails pour revenir au sujet qui nous réunit ce soir, les ex. Vous m'arrêtez si je me trompe. Delphine, Lionel vous a quitté après trois ans de relation amoureuse. Vous ne saviez pas, à l'époque, qu'il vous trompait avec Noémie depuis un an ? Non. Ah, non, non, non. Ah, pas du tout. Non, non. J'étais trois ans avec Lionel. Pendant les trois ans, ça a été le grand amour pour moi. Et une semaine avant, il s'est mis avec Noémie. Parce qu'en fait, il m'a dit que j'allais me mettre avec toi et j'ai dit, moi, si tu ne quittes pas Delphine... Depuis une semaine, pas un an. Voilà, une semaine. C'est pas grave. Non, mais ça change beaucoup de choses quand même. Ah non, c'est pareil pour moi, c'est pareil. Pourquoi ? C'est trompé. C'est trompé, voilà. C'est mentir. Pardon ? Oui, il aurait pu en plus en profiter en un an, oui, voilà. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Donc, dans la relation avec vous deux... Je disais, la première fois que vous vous êtes rencontrée... Alors, la première fois, c'était par des amis en commun. Mais vous avez un bon sentiment l'un pour l'autre ? Ah, ben, la première fois, oui. En fait, c'était... Rien de plus, rien de plus de ça. Quand vous avez appris que... Non, d'abord, il s'est séparé de vous. Ensuite, vous avez appris qu'il s'était mis avec Noémie. Et ensuite, vous avez appris qu'il s'était mis avec Noémie avant que vous vous quittiez à ça. Et là, comment vous avez réagi ? Pas très bien. C'est-à-dire ? Beaucoup de colère. Mais de la colère, j'étais malheureuse, vraiment, beaucoup. Beaucoup de tristesse, voilà. Sans penser vengeance, sans penser... C'est après, quand la situation s'est tordue. Quand ça commence à faire des pelotes de laine, là... Là, oui. Tordue. Moi, je suis au courant de rien. Donc, Lionel est avec vous. Oui. Mais je croyais qu'il me déséquilait. Pour l'instant, Lionel n'est avec personne, il est en coulisses, il vous écoute. Et il se dit... Oulala, là, 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 là. Bon. Donc, Lionel est avec vous. Oui. Vous m'avez quitté. Il vous avait quitté. Donc, vous vous démarrerez de relation avec Lionel. Voilà. Et vous ? Ca a duré un mois. Et vous, quoi ? Ben, moi, après, il est revenu et... Vers vous ? Voilà. Tout en restant avec Noémie ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle ? Quelqu'un qui arrive à jouer sur tous les tableaux, on voit pas pourquoi, il rabaisserait ses prétentions, hein. C'est tellement bien dit. Donc, voilà, il vous a trompé avec elle, ensuite, il vous a trompé avec elle. C'est bon, ça ? Sauf que moi, j'étais au courant de rien à la base. Parce que moi, quand il s'est mis avec moi, j'ai dit... Je savais qu'il était avec Delphine, donc je lui ai dit, si tu quittes pas Delphine, moi, je me mettrais pas avec toi. Vous saviez pas qu'il vous trompait ? Ah non, pas du tout. Et vous savez pas qu'il vous trompait non plus ? Ah non plus. D'accord. Moi, pour moi, c'était normal, quoi. C'était une relation, tout ce qu'il y a de plus sain, claire, etc. Vous avez fini par découvrir le poteau rose. Comment vous avez fait pour découvrir le fameux histoire ? Au bout d'un an et demi, on commençait à se disputer avec... Un an et demi ? Oui, deux relations avec Lionel. D'accord. Vous habitez ensemble ? Non, non, pas encore. En fait, ça se passait très bien, tout ça. Et puis, au bout d'un an et demi, on se disputait. Et puis, Delphine revenait souvent dans ses messages, tout ça. Donc, j'ai commencé un peu à me douter. Et un matin, je me suis levée, je suis partie voir Delphine. Et j'ai dit, voilà, est-ce que tu fais des choses avec Lionel ? Et elle m'a dit, non, non, je fais rien, je te promets, tout ça. Je dis, bon, écoute, voilà, pendant 3 ans qu'il était avec toi, il t'a trompé plein de fois. Et ça a été le déclic ? Ça a été le déclic. Ah oui, parce qu'il se vantait qu'il trompait Delphine. Enfin, il me l'avait dit, quoi. Moi, je cherchais à le défendre, mais quand elle m'a dit ça, j'ai fait, ah, non, non. Ça marche pas, mon coco. Et voilà. Et vous lui avez dit quoi ? Eh bien, donc, Noémie, c'est-à-dire qu'elle a débarqué très tôt le matin. Donc, je n'étais pas très bien réveillée. J'avais fait la bringue la veille et... Donc, elle est arrivée un peu... Et on est parties toutes les deux. Donc, j'ai enfilé un pantalon, un tee-shirt et on est allées faire une confrontation avec Lionel. Voilà. Yes. Tout le matin, hein ? Oui. Police. En fait, elle venait juste quand même de me dire que ça faisait un an et demi, qu'ils se voyaient de temps en temps... Alors, mais il y a des relations amoureuses. Et vous, ça faisait un an et demi, vous pensiez avoir une relation les yeux dans les yeux ? Ah, voilà, oui, oui. Mais il faut dire que pendant un an et demi, il a quand même fait ressurgir ses origines italiennes. C'était un beau parleur. Voilà. Et je tiens à dire qu'aujourd'hui, c'est un amour. Il a changé. Il a changé ? C'est un amour, aujourd'hui. Personne ne change. Les gens peuvent évoluer. Non, non, il a évolué. Il a évolué, voilà. Et bien, il a fait un très grand bon en avant aujourd'hui. L'italien, comme Frank Sinatra d'origine, je me souviens de cette histoire, où Ava Gardner et Lana Turner lui avaient tendu un piège en attendant toutes les deux. Je vous demande d'accueillir, non pas Frank Sinatra, mais voici Lionel. Bonsoir Lionel, bienvenue. Il est beau l'italien, hein ? Bienvenue Lionel. Vous vivez bien tout ce qu'il faisait ? Racontez-nous la confrontation quand elles sont arrivées le matin chez vous. Il était quelle heure ? Il était 11h30. 11h30 du matin ? Ouais, 11h30. Ah oui, à l'aube, autant dire. 11h30. Bon, voilà, quoi. Je suis bien surprise. Vous pensez que jamais les deux ne sauraient... Ah oui, du tout. Enfin, ouais, qu'elles allaient l'apprendre, quoi. Qu'elles allaient se parler un jour, qu'elles allaient le savoir ? C'est-à-dire qu'en fait, il a tout fait pour qu'en fait, on ne se parle pas. Parce qu'elle avait déjà essayé de prendre contact avec moi, et lui me disait non, c'est pas une fille à fréquenter, il faut pas que tu la voyes. Enfin, voilà. Mais moi, en fait, avec le caractère que j'ai, je l'aimais tellement. Moi, je l'aime toujours, mais je veux dire, il aurait jamais imaginé que j'aurais pris l'initiative d'aller voir Delphine. Parce que pour moi, pour lui, j'avais les yeux fermés, complets, quoi. Première surprise, elle va voir Delphine. Oui, j'ai vu Delphine à la maison. Après, j'ai vu Noemi derrière, j'ai fait oula, il y a un problème. Là, il y a un problème, et puis bon, je suis pas sorti de la voiture. C'est arrivé toutes les deux, elle m'a dit... Qui c'est que tiens des deux ? Oui. Oui, je suis resté dans la voiture. Il a pas eu le temps de sortir. Vous l'avez trouvé dans la voiture ? Elle lui a pas laissé le temps. Vous l'avez trouvé dans sa voiture ? Non, mais il est arrivé, voilà. Oui, je me suis garée, et elles sont arrivées en même temps. Et il a ouvert la portière, et... Là, on... Voilà. Le rêve. Pas d'idée de truc à... Trois, pas du tout. Non, 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 c'était pas l'idée de trois, mais bon. C'est vrai que moi, j'ai fait des bêtises. J'ai mon passage, et puis voilà, quoi. Maintenant, c'est terminé. Pourquoi vous rigolez ? Qu'est-ce que... Faites-nous en profiter. Non, je pense à d'autres choses, à plein de choses. Quoi, quoi, quoi ? Quoi ? T'es sûr. Non. Quoi ? Ça va avoir délicieux, en plus. Ah, allez ! Non, non, je peux pas. Allez ! 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 Non, non, c'est pas possible. Dites-le, dis-le, un petit bout, la moitié, le quart. Il ne sortira pas de France ! Ça vous rappelle quoi ? Décidé. Quoi ? Vous mettez sa parole en doute ? Non, mais... Non, mais... Je trouve que... Enfin, à la fois... Bon, je rigole, mais c'est... Enfin, c'est pas drôle. Mais je trouve qu'à la fois, s'il a... S'il les a trompés une fois... Moi, ce qui me fait peur, c'est que quand on trompe une fois, on peut tromper deux fois. Mais ça, c'est un manque de confiance. Mais quand on trompe zéro fois, on peut tromper une fois aussi. Je peux vous assurer qu'entre le Yonel d'il y a 5 ans et le Yonel d'aujourd'hui, c'est deux hommes différents. Ah oui. Enfin, moi qui... Enfin, qui en est... Avant, c'était un petit jeune. Comme tous les nés. C'est ça qui vous fait rire, en gros, c'est... Il était pas mature, c'est tout. C'était un manque de maturité, c'est tout. Tous les hommes, ils ont envie d'aller voir à droite, à gauche, de se montrer que c'est des hommes. C'est comme ça. Je suis un mec, moi, j'ai plein de nanas. Ouais, mais il y a un temps pour tout. Vous le faites bien, vous le faites super bien. Et j'ai eu mon modèle 43 ans. Mais maintenant, c'est un homme, c'est plus un gamin. Il est plus revenu vers vous. Ah non, il a pas de dré. Non, parce que... Parce qu'à la limite, c'est qu'elle, elle revienne vers moi, oui. Non, je plaisante pas. Voilà. S'il te plaît, va pas trop le quai. Non, non. Non, mais là, c'est plus fusionnel... Ce jour-là, vous... Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce jour-là, je suis arrivé à la maison. Elles étaient toutes les deux. Elles m'ont dit, qui c'est que tu aimes les deux ? Je dis, ben... J'étais mal positionné, donc... Je suis parti en voiture, elles m'ont rattrapé. Et... Courageux, et ça. Quand je pense vite à Marseille... Taxi 4 ! Ouais. Et puis, bon, après... Ah non, on l'a pas lâché. Parce qu'elle disait plus rien. J'ai... Après, elles m'ont dit choisi. Et puis, bon, après, bon, on s'est séparés. Euh... Non, non. Non, t'as pas dit de choisir, en fait. Si, si, m'ont dit de choisir. Non, 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 non. C'est si Delphine, elle m'a dit retour, on avait Noémie... C'est moi qui t'ai dit, une fille comme ça, tu en trouveras pas deux, elle t'aimera pas... Tu trouveras pas quelqu'un qui t'aime plus qu'elle. Je t'ai jamais dit, reviens voir, moi. Non, non, non. Non, non, non. On est d'accord. Elle m'a dit choisi... Voilà, quoi. Didi, qui c'est que tu aimes des deux ? Oui, ça, oui, parce qu'elle avait besoin de savoir si tu l'avais vraiment aimée, et moi, j'avais besoin de savoir si... Voilà, c'était plutôt le point de vue sentiment. Voilà, le problème... Vous avez choisi qui ? Ben, voilà, Noémie, parce que, bon, voilà, j'étais avec. Moi, j'ai fait l'erreur avec Delphine, mais bon... L'erreur ? De revenir la voir ? Ben oui, plusieurs fois, mais bon, c'était... Qu'est-ce qui vous faisait revenir vers Delphine, alors que vous étiez déjà très amoureux de Noémie ? Peut-être la bêtise, j'en sais rien. Ben, merci pour elle. Je suis retourné... C'est un mauvais passage, je suis retourné vers elle, parce que... C'est du donjuanisme, pour être sûr que tout le monde nous aime, quoi, tout... Non, non, je crois pas. Non, je pense qu'il savait pas trop où il en était, en fait, puisqu'il avait passé 3 ans avec elle. De suite après, il y a eu la coupure, j'étais là, et en fait, l'habitude... Du moment où on se fait pas attraper, tout va bien. Et au moment donné, que ça tombe... Ah, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas de mauvaise conscience tant que vous faites pas attraper, quoi, c'est ça ? Après, c'est là qu'on se rend compte que la personne avec qui on était, on l'aimait vraiment, et voilà, bon... Quand on se fait attraper ? Oui. Donc il faut se faire attraper, alors ? Ouais. C'est quoi à dire, mais... Ben, le petit retient la leçon quand on lui tape sur la main. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Vous avez eu peur de perdre votre bonheur, ce jour-là ? Si, j'ai eu peur de perdre nonon. J'ai eu peur de perdre nonon, bon, elle m'a demandé de faire... Nonon, c'est moi. Nonon, le petit robot, ouais. Elle m'a demandé de faire beaucoup de preuves, j'ai fait mes preuves. Bon, après, on s'est séparés plus tard. Faire ses preuves, comment il a dû faire ses preuves ? Non, parce que moi, j'ai dit, écoute, c'était... Parce que moi, c'était clair, et quand j'ai appris ça, j'ai dit, écoute, toi et moi, c'est fini, j'ai pu te voir, c'est terminé. Je m'en vais, je suis partie travailler à Paris, enfin, à Paris. Et j'ai dit, je vais plus te voir. Bon, mais il m'a suivi jusqu'à Paris, il est venu. Harcèle-moi au téléphone, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Il n'a pas arrêté. Marie se dit harcèlement, clink, ça marche. Non, mais c'est... Par contre, la différence qu'il y a entre nous et ton couple, c'est-à-dire qu'on s'aimait vraiment dans les deux sens. Il n'y avait pas que dans un sens, en fait. Toi, tu l'aimes, mais ça va que dans un sens. Les preuves, les efforts, tout ça, c'est que toi qui les fais. Lui, il t'apporte rien. Et vous vous répondiez à ces sollicitations ? Au début, non. Ah non, pour moi, c'était clair, c'était fini. Ca n'allait que dans un sens, alors, aussi. Non, parce que... Mais oui, moi, je l'aimais. Pour moi, c'était fini, mais je ne l'avais pas choisi, quoi. Je n'avais pas... Je ne m'étais pas dit... Vous voulez qu'il rampe un peu. Vous voulez qu'il rampe un peu ? Oui, je pense que c'est ça. Vous voulez qu'il rampe un peu ? Ah oui, bah oui. Je me suis dit, mais non, mon coco... Ils aiment ça, hein. Vas-y, quoi. Rampé, ils aiment ça aussi ? Alors, ils aiment pérorer, ils aiment ramper. C'est des coques, des verres de terre. Qu'est-ce qu'on a ce soir ? Qu'est-ce qu'on prend ? Non, et puis après, bon, mais donc, on s'est remis ensemble. Parce qu'en voici, il est pas bien. C'est combien de temps que vous êtes ensemble, maintenant ? Maintenant, ça fait 3 ans, 3 ans et demi, à peu près. Et depuis ? Il y a eu des coupures, hein. Et depuis, plus rien. De temps, je suis droit, c'est plus les écarts et... En fait, entre-temps... Non, mais il y a eu autre chose. Ah, rebondissement. Voilà. Parce qu'avec Delphine, on n'est pas devenu copine... Cette séparation-là, en fait. Tintin, 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 oui. Après, on a pris un appartement. Qui ? Tous les deux, Lionel et moi. D'accord. Et... Ben, ça s'est très bien passé. Et puis, un jour, on s'est plus entendus, on s'est quittés. Enfin, il est parti avec une autre. Enfin, bref. Et vous ? Moi ? Moi, je suis sur la côte d'Alphine tranquille, moi. Non, non, elle était là. Et puis, en fait, après, je suis retournée vers Delphine, mais en simple amitié, parce que bon, ben, je savais qu'elle était enceinte, pour savoir comment ça allait, tout ça. Et à prendre à l'idée, une amitié en 6 mois. Enfin, on s'est beaucoup rapprochées. Inséparables. Inséparables, tous les jours, ensemble. Enfin, voilà, quoi. Comme vous. Elle m'a aidée dans la séparation... On dormait l'une avec l'autre. Elle m'a aidée dans la séparation de Lionel, avec ma meilleure amie aussi, enfin, Mélodie aussi. Et après, ben, Lionel, il y a un jour, il m'a envoyé un message. Et puis, on s'est revus. Et puis, maintenant, on est ensemble. C'est cool. C'est ok.